Un Djokovic invincible, deux affiches bouillantes, un combiné doublement de mise. Retrouvez tout ça dans ma vidéo pronostic Open d'Australie de ce vendredi. Salut à tous la team Rue des Joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les demi-finales ATP de cette nuit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche, ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Et retrouvez tous les matins notre vidéo BetFlash, où nous faisons un récap en 3 minutes de l'actualité liée au pari sportif et au jeu de tirage de la FDJ. Si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui propose l'offre suivante. Unibet vous offre 10 euros de freebet gratuitement, sans obligation de dépôt, dès la création et la validation de votre compte. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJGOLD. Cette offre est cumulable avec le premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant, à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les freebet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc, misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. Donc, on y est, c'est le dernier carré. Cette nuit auront lieu les demi-finales ATP avec deux très belles affiches. Pour chaque match, je vais vous proposer trois pronostics. Et je vous donnerai également un combiné doublement de mise environ à la fin de la vidéo. On commence avec la première demi-finale entre Djokovic et Siner. On a notre demi-finale tant attendue. Un match qui s'annonce passionnant et très disputé. Djokovic s'est fait peur lors de quelques matchs. Enfin, peur entre guillemets. Il a en tout cas concédé quelques sets par-ci par-là. Mais il a su garder son niveau et son mental pour atteindre une nouvelle fois le dernier carré de l'Open d'Australie. Il est invaincu une fois ce cap atteint dans ce tournoi. Il y retrouvera Siner qui pratique le meilleur tennis de sa vie en ce moment. Aucun set perdu par l'Italien dans ce tournoi. Même lors du match précédent contre Roublev quand il était mené 5-1 au tie-break du deuxième set. Il a renversé la situation pour le remporter 7-5. Ce match sera d'autant plus intéressant car les matchs récents entre ces deux joueurs étaient incroyables. Siner a battu Djokovic dans la phase de groupe des Masters. Il a ensuite perdu en finale. Et en Coupe Davis, il a à nouveau gagné la semaine suivante. Maintenant, reste à voir ce qu'il peut faire en Grand Chelem à l'Open d'Australie face au maître des lieux. Il a déjà su inquiéter Djokovic à Wimbledon. Il doit maintenant prouver qu'il peut le battre. Je pense que ce match peut être difficile pour lui à appréhender car c'est sûrement la première fois qu'il se retrouve à presque 50-50 en amont d'un match de Grand Chelem contre Djokovic. En tout cas, c'est la première fois qu'on se dit qu'il peut vraiment le battre et qu'il y a vraiment possibilité qu'il y arrive. Attention à ne pas surjouer ou ne pas être trop crispé à l'image d'Alcaraz à Roland-Garros l'année dernière par exemple. Je pense qu'il est capable de prendre son set. Mais à l'expérience, Djokovic gagnera selon moi. Donc, je reste tout de même sur la victoire de Novak Djokovic. Donc, c'est coté à 1,51. Comme je l'ai dit, Siner est capable de prendre quand même 1,7. Donc, je suis parti sur le plus de 3,57. Les deux joueurs gagnent un set. C'est coté à 1,35. Et du coup, je vois bien Djokovic remporter le match. 3,7 à 1. C'est coté à 3,85. On passe maintenant à la deuxième demi-finale entre Medvedev et Zverev. Ici, on a un match que l'on a l'habitude de voir maintenant. Ces deux joueurs s'affrontent très souvent. Mais c'est la première fois en Grand Chelem. Zverev retrouve son meilleur niveau. Il a été impressionnant contre Alcaraz. Même si l'Espagnol a été absent durant 2,7 et demi. Mais il a su rester concentré et dans son match. Quand Alcaraz a commencé une petite remontada. Pour boucler le match en 4,7 au final. Il a déjà énormément joué dans ce tournoi. Attention à la fatigue. Même si Medvedev a quasiment tout autant joué que lui. Medvedev qui a eu besoin de 5,7 pour battre Urkash. Mais encore une fois, comme contre Borges. Il aurait pu se rendre le match plus facile et plus court. Même si Zverev propose un excellent tennis. Avec un très bon service dans ce tournoi. Les face-à-face récents peuvent trotter dans la tête. Et sur les dernières années, c'est Medvedev qui les a quasiment tous remportés. Alors oui, certaines fois, Zverev n'était pas loin de gagner. Oui, il n'a sûrement jamais été à un aussi bon niveau que maintenant. Mais il donne tout de même un avantage à Medvedev. Qui a en plus l'habitude de très bien jouer ici à Melbourne. Je pense qu'il peut se qualifier en finale. Mais dans un match marathon selon moi. Donc, je suis parti sur la victoire de Danil Medvedev. C'est coté à 1,65. Là encore, je vois bien le plus de 3,57 passer. C'est coté à 1,30. Et je vois bien Medvedev remporter le match. 3,7 à 2. C'est coté à 5. Donc, voilà pour mes 6 pronostics tennis sur les demi-finales de cette nuit. Le combiné que je vous propose, le voici. Donc, c'était difficile de faire un doublement de mise avec aussi peu de matchs. Mais j'ai gardé tout simplement le plus de 3,57 dans les deux matchs. Donc, le plus de 3,57 entre Djokovic et Siner. Et idem, le plus de 3,57 entre Medvedev et Zverev. Ça fait un combiné à 1,76. Franchement, j'imagine aucune de ces demi-finales se boucler en 3,7 pour l'un des 4 joueurs. Donc, je pense qu'on peut avoir 4 ou 5,7 dans les deux matchs. En tout cas, je l'espère. Au moins, ça ferait des beaux matchs du spectacle. Ça serait quand même très intéressant et très cool pour les spectateurs comme nous à suivre ces matchs-là s'ils ne se terminent pas en 3,7. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez la cloche, ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez-la à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour ces demi-finales ATP de cette nuit. Je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Il doit rester un plaisir et un loisir. Donc, faites attention à ce que vous jouez. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.